Pour moi, le Président de la République, c'est normal que je m'inscure dans un bilan parce que c'est tout à fait normal. C'est normal. C'est normal que je m'énumère ce qu'on a fait pendant ces douze années de magistère. Alors, moi j'ai vu un Président d'abord dans la forme, peut-être que tu as vu un Président, parce que je m'aime, n'est-ce pas ? Je m'en disais dans cette confidence que quand tout va bien, on est entouré. Mais quand ça ne va pas bien, on se sent seul. On a l'impression qu'il est seul. Il y a un moment où il y a une certaine solitude qui se passe. Il s'est projeté dans l'après-gouvernance. Je ne sais pas si on a rejoint cette association parce qu'on a créé une fondation. J'ai une expérience. Je m'en disais, c'est d'amour, c'est d'amour, c'est d'amour, c'est d'amour, c'est d'amour, c'est d'amour. Bon, je ne dirais pas qu'il l'a embauché, parce que je ne sais pas, je n'ai pas vu sa fiche d'embauche. Ce que je veux dire, moi... Mais je veux dire, pour moi, c'est un peu solo, en fait. Je ne vais pas créer une fondation. Et une fondation, c'est d'amour, c'est d'amour. Parce que pour moi, l'avenir de ce continent du Sénégal, ce n'est pas à Macron. Ce n'est pas à Macron de nous dire ce qu'on va faire, ce n'est pas à Macron de déterminer l'avenir du continent. Donc, de ce point de vue-là, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse quand je parle de ça, c'est quoi le projet est-il ? C'est une fondation de mon arétexte pour faire qu'il n'y ait pas de déterminer. C'est autre chose. Mais avant, pour moi, dans le bilan immatériel, ça a été très grave aujourd'hui. Nous sommes géniaux qu'ils ont quitté nos côtes. Ils ont fait des choses dans l'océan, dans le désert. C'est quelque chose de très grave. Autre chose aussi, c'est le sous-emploi ou même le sans-emploi dans ce pays-là. Et ça touche des jeunes. Je pense qu'un jour, il l'a dit à leur candidat, qu'il n'y a que les deux qui majorent l'immigration et l'emploi. Et quand on parle d'emploi, on parle d'employabilité. Et employabilité, pour moi, il faut mieux amener une ambiance. Malheureusement, pour moi, c'est que ça a beaucoup manqué dans ce pays-là. Donc, il y a eu des difficultés, d'accord. Souvent, l'excusement, c'est qu'on a dit qu'on a dit que le coronavirus et la guerre en Ukraine. Pour moi, c'est quand même... La guerre en Ukraine, c'est quand même un mur de... Je pense que c'est un raccourci très facile.